Voici des lacarièles à cata amethystina, donc le laqué amethyst, qui est un petit champignon très reconnaissable avec des lamelles espacées et un carpofort entièrement amethyst, souvent un peu plus clair quand il arrive en nage, comme on voit ici par exemple, mais dessous on reconnaît toujours les mêmes lamelles espacées avec beaucoup de lamélules. C'est un champignon dont les lamelles sont toujours violettes, ne virent jamais au noir, contrairement à certains cortinaires à qui on pourrait le confondre, des petits cortinaires qui peuvent être confondus avec ce champignon. Alors ça c'est un comestible tout à fait honorable, on va consommer surtout le chapeau qu'on voit ici, quand il est jeune, donc entièrement violacé comme on voit ici par exemple. Par contre, ces champignons ont une tendance à concentrer l'arsenic, par conséquent on n'en abusera pas. Alors on peut le cuisiner poêlé, il sera excellent à la poêle, avec d'autres petits champignons, des mousserons. D'ailleurs ce champignon, on l'appelle aussi communément le mousseron des bois. Il vient volontiers dans la mousse humide, et comme on voit encore ici, vous voyez, ces champignons, vraiment, c'est un champignon extrêmement commun, aussi bien en pleine qu'en montagne, et qui va apparaître en montagne dès le mois d'août, et en pleine dès le mois de septembre jusqu'à tard dans la saison, octobre, novembre, et même parfois début décembre. C'est un champignon qu'on peut faire sécher également, et qu'on peut cuisiner une fois séché, comme les mousserons des prés. Vraiment, c'est un champignon, vraiment il ne l'usure pas son titre de mousseron des bois.